Selon une étude du ministère de l'Éducation, un jeune Français sur dix est en difficulté de lecture et un sur vingt en situation d'illettrisme. Comme chaque année, les capacités de lecture des jeunes Français ont été testées l'an dernier lors de la journée Défense et Citoyenneté, JDC. L'Éducation nationale a rendu vendredi, dans une étude, les résultats de ces tests sur 760 000 participants. Les résultats sont inquiétants.Un jeune Français sur dix est en difficulté de lecture et un sur vingt en situation d'illettrisme. Déficit de vocabulaireuse 5,1% de jeunes se caractérisent notamment par un déficit important de vocabulaire. Les 5,7% du niveau au-dessus ont un niveau lexical oral correct mais ne parviennent pas à comprendre les textes écrits. On trouve ensuite, selon les données de l'enquête, 11,7% de jeunes aux acquis limités, qui parviennent à compenser leurs difficultés pour accéder à un certain niveau de compréhension. La lecture reste pour eux une activité laborieuse mais qu'ils savent mettre en œuvre pour en retirer les fruits. Quelques 77,5% des jeunes qui se sont présentés à la JDC en 2016 sont considérés comme des lecteurs efficaces. Les filles sans sorte mixe l'enquête, menée tous les ans depuis 2009, souligne une différence entre les garçons et les filles, 12,4% des premiers sont en grande difficulté, contre 9,2% des filles. La différence est forte parmi la population affichant les niveaux d'études les moins élevés et les performances convergent à partir du niveau baccalauréat. Le point davantage de difficulté dans le Nord La fréquence des difficultés de lecture est plus prononcée dans les départements du Nord, 17,7% de jeunes en difficulté de lecture dans l'Aisne, 17,5% dans la Somme, la Nièvre, l'Oise et en Outre-mer. Elle est en revanche inférieure à la moyenne nationale en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada